bien bonjour youtube j'espère que vous allez bien surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'asier honneur on a pas mal de trucs à faire aujourd'hui on a déjà premièrement on a un énorme énorme raid vous allez voir ça vraiment bien et qui va d'ailleurs m'aider pour les chiens vous allez voir pourquoi et on a également un opening à faire j'ai le commissariat et le bunker il faut que j'aille ouvrir les caisses donc on va les faire ça tout simplement j'ai peur et vide normalement il n'y a pas d'essence dans la base qu'on va raid mais vous allez voir déjà c'est une base hack donc on va forcément se mettre bien vous allez voir genre tous les seuls sont level 4 mais les murs sont pas montés donc voilà on attendait ça on s'en fout donc la base voilà c'est player 9048 normalement j'ai mis dans le titre si c'est pas dans le titre ça va pas mais normalement c'est dans le titre donc donc voilà en attendant on va le commissariat on va s'ouvrir du coup je continue à ouvrir les badges verts plutôt que les badges bleus parce que j'ai un truc dans l'oeil pas parce que j'ai un truc dans l'oeil mais parce que les badges bleus au final comme j'ai déjà la plupart des modes bleus bas sont pas très intéressants et j'ai l'impression qu'on a autant de chances d'avoir des fibres de carbone en ouvrant cinq caisses vertes que cinq caisses bleues donc autant ouvrir des caisses vertes vu qu'on peut en avoir dix fois plus tout simplement que des caisses bleues vu qu'il faut une caisse bleue pour dix caisses vertes donc autant tenter les caisses vertes tout simplement histoire de se mettre vraiment bien en termes de fibres de carbone bon nul 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 ok nul winchester avec mode winchester je prends et en plus de ça on a un pompe et en plus de ça on a un pompe ça fait deux armes à feu pour ça c'est plutôt cool j'ai déjà un et j'ai pas eu de fibres de carbone j'ai pas eu de fibres de carbone j'ai eu de l'huile j'ai eu deux d'huile et une lentille mais pas de fibres de carbone et voilà fibres de carbone donc le pack opening il est cool et en plus de ça on a un glock ça nous fait trois armes à feu sur les cinq évidemment les modes j'ai déjà j'ai tous les modes blancs je pense dans le jeu mais voilà donc trois armes à feu une type de carbone pour cinq caisses vertes ça valait clairement le coup je suis encore coincé derrière d'un maintenant on file au bunker et au bunker on va ouvrir toutes les caisses en espérant avoir usi en espérant avoir c4 en vrai jean il m'en faut il m'en faut du c4 même si j'ai fait les événements de noël d'ailleurs mon jeu est encore en anglais j'ai fait les événements de noël et pour les événements de noël honnêtement le seul truc qui était vraiment bien c'était qu'on avait qu'on avait pas mal de c4 et une genre no joke j'ai pu récupérer genre je dirais 8 9 c4 peut-être quelque chose comme ça donc plutôt content plutôt content pour ça mais après ça va les événements de noël ils les ont viré du coup le 13 et west on les a eu cinq jours je crois android l'a eu pendant si j'ai pas bêtises android l'a eu pendant quinze jours deux semaines entières et eos on l'a eu pendant on a eu les événements de noël pendant cinq jours donc on s'est bien fait avoir voilà un peu dégoûté là dessus parce que honnêtement même si je trouve que les événements étaient nazes et genre vraiment naze dans le sens où en fait le problème c'est que les événements de noël étaient nazes pour plein de choses à la fois déjà parce que bah on aimerait avoir autre chose dans le jeu on aimerait avoir des choses pas temporaires mais des choses qui restent dans le jeu qui soit là tout le temps ça c'est un grand truc qu'on leur a dit arrêté de faire des trucs qui partent ça sert à rien le ils en sont pour ils ont en fait le jeu est pas au point où ils peuvent se permettre de faire des events avec des nouvelles zones et des nouveaux boss et ça disparaît au bout de bon cinq jours pour yo est ce quoi en fait il va pas se permettre de faire ça et malheureusement ils perdent du temps là dessus et plutôt que de nous faire des en fait j'en avais parlé sur sur l'iscord avec des gens c'est que ils auraient pu mettre ses boss là en mode il reste tout le temps et genre tous les je sais pas genre ça va se pot comme le convoi genre tous les quatre cinq jours ça va spawn ou peut-être même une seule fois par semaine uniquement le week-end par exemple ils auraient dû faire ça en fait plutôt que de faire des bases de noël où il ya trois nouvelles zones et ça reste pendant cinq jours et voilà quoi des armes usi caisse verte génial et on a déjà trois usi on a déjà trois usi je tiens à vous rappeler que c'est la meilleure arme à feu pour l'instant dans le jeu même si vous n'avez pas les meilleurs modes ça reste la meilleure arme à feu du jeu m et m et au m et j'ai galéré pendant des semaines à récupérer à récupérer quatre usi pour faire le ss2 et ensuite quatre autres usi pour refaire le ss3 sans les bosses de noël j'aurais galéré et là il me file quatre usi en un pack opening vous êtes des malades quatre usi on n'a pas compénie par contre j'ai pas eu de ces quatre mais j'ai eu le plan de la moto moto militaire pas de ces quatre c'est dommage mais bon on prend quand même alors attendez on est sur le raid on va aller sur le raid il faut d'ailleurs que je joue mes screenshots histoire de me rappeler où est ce qu'il faut que j'aille et voilà est-ce que j'ai besoin de j'ai besoin de boire et j'ai besoin de manger je crois que j'ai à manger par là non yes j'ai à manger et à boire c'est formidable il faut que je fasse pipi regardez pas s'il vous plaît d'accord évitez de regarder comme un personnage il fait pipi c'est super pas respectueux de votre part d'accord je tiens à vous le dire voilà merci chaque à sauter et qui a tout fait trembler c'est génial bon allez vas-y on va partir on sort de là événement je m'en fous totalement parce que j'ai un gros raid à faire et d'ailleurs les raids vous savez que la cage à chien était patché c'est à dire que avant on pouvait pas rentrer dans la cage à chien et on pouvait pas attirer le big one pour faire en sorte qu'on était dans la cage à chien pour s'ils nous spawnent dessus on peut aller voir d'autres coffres etc je faisais tout le temps et ça a été patché donc c'était un des seuls trucs bien dans les raids à savoir que quand il y avait un raid qui était naze où il y avait trop de coffres etc à la limite on pouvait se permettre de tampon avec ça et ben maintenant on est busy maintenant on peut plus le faire ça me dégoûte ça me dégoûte qu'ils aient patché ça en vrai tellement dégoûté tellement dégoûté alors qu'il y a d'autres choses à côté ces enfoirs ils patchent même pas ça me dégoûte allez hop vous mourrez j'ai pas le temps à perdre est ce que vous êtes tous morts tout le monde est mort oui captain c'est pas du tout ça la référence c'est pas du tout ça moi moi tout le monde est mort hop allez il s'agit de mourir voilà alors premier gros coffre c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse on va pas se le cacher que voilà par contre dans ce raid on va devoir faire un choix un choix qui s'annonce être assez assez douloureux les moins trois glock merci pour les trois glock j'ai également celui-là à détruire les autres je sais pas qu'est ce qu'il y a dedans mais je crois qu'il y a rien de bien dedans voilà les détecteurs de chaleur d'accord les détecteurs de chaleur je tiens à rappeler ça file de l'acier ça file énormément d'aluminium des fers de chaleur je prends tous les jours euh je sais plus où est ce qu'il faut que j'utilise mon autre c4 hein je suis perdu je sais plus où faut utiliser autre c4 j'ai pas pensé à sauvegarder ça où est ce qu'il fait que j'utilise mon c4 non par contre j'ai plein de même sur mon bureau ça c'est génial vive les mêmes oh fuck je sais plus où est ce qu'il faut que j'entre alors attendez c'est simple on va aller sur youtube on va aller totalement sur youtube par contre je peux plus je peux plus sortir de la base parce que si je sort ça fait du bruit ça par contre ils ont réussi à patcher la cage à chien mais le fait qu'on sorte de la base et que ça fait du bruit ça ces enfoirés c'était 9 0 4 8 si j'ai pas de bêtises si j'ai pas de bêtises c'était ça je dis plus ouais je crois que c'était ça attendez j'ai dû checker du coup rapidement où est ce qu'il faut utiliser mon deuxième c4 et le problème c'est que plein de gens auraient de cette base mais les gens en paraît de la même manière ok donc c'est le quatrième mur en partant du bas 1 2 3 4 si j'ai pas de bêtises c'est ce mur là de manière on le verra bien on le verra bien si c'est pas ça bah fais chier si c'est ça bah tant mieux ok c'est ça c'est ça c'est ça donc là on est bien pardon excusez moi il faudrait mourir merci de mourir dans d'atroces souffrances hop toi tu meurs on va chercher les gros donc voilà en fait y'a pas mal de gens qui pètent ici sauf qu'en fait en pétant ici bah vous pétez le coffre et ça fait du bruit et bah ça fait du bruit pour rien on va pas se mentir voilà par contre je suis déçu parce que la base elle est énorme de chez énorme on va rentrer du coup dans la base vous allez voir ça et à mon avis y'a de la peinture blanche quelque part la question est où est-ce qu'elle est et j'ai plus de c4 comme vous pouvez le voir donc va falloir réussir à trouver de la peinture blanche parce que à mon avis y'en a clairement c'est une base hack donc y'a forcément de la peinture blanche quelque part mais le problème est mais je vais tirer dessus le problème est où est la peinture blanche en fait bon là vous voyez que ça va être le coffre qui va tout déterminer à savoir y'a un peu de dinde voilà y'a on peut se cacher qu'il ya un peu de dinde dans le coffre je vous cache pas que j'ai vu le raid et je me tâtais à clairement virer les glocks uniquement pour pouvoir prendre toute la dinde histoire de nourrir mes chiens pendant pendant pas mal de temps bon là vous voyez pas mal de trucs là ici y'a tenue tactique et là ici je suis plus qu'est ce qu'il ya mais on s'en fout et le problème c'est que bah tout ça là c'est des non votre inventaire est plein c'est pas ça que je voulais faire c'est que je crois que tous les trucs ici en fait c'est un peu compliqué à raid dans le sens où il ya plein de trucs et où va falloir la grosse grosse moule sur les coffres on va pas se dégager ici les deux coffres sont nazes bah vous savez quoi on va aller faire les coffres qui sont d'ailleurs c'est là je crois pas l'avoir vu fait on va tenter celui-là tiens on va tenter on est là pour tenter non bon le charbon c'est clairement pas ce qu'on cherche on va pas se mentir que le charbon c'est vraiment pas ce dont on a envie si j'ai pas bêtises le coffre ici il est totalement naze genre vraiment naze donc on va pas se le faire ouais ok donc on va pas se le faire mais les autres coffres quoi pardon c'est quoi alors j'ai plus d'un ticket vert mais mais je vous cache pas que ça me tente un peu quoi ce développeur on leur a redemandé du coup de mettre un moyen où on pouvait ouvrir le bunker tout le tout le temps en fait un réinitialiser le bunker quand on voulait on leur a dit bah comme ça ça fait dépenser les tickets et tout et les gens ils dépensent leurs tickets du coup enfin voilà quoi c'est mieux pour le jeu en vrai c'est mieux pour le jeu comme ça les gens ils vont avoir besoin de tickets ils vont du coup bah refaire le bunker et tout et voilà quoi plutôt que d'avoir des tickets stockés dans notre base on leur a demandé ça au dev du coup bah on attend comme d'hab comme d'habitude par contre il y a un réservoir là non ? ok 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 là il y a un coffre en face au pire je vais faire la tourelle à la main ouais je vais faire la tourelle à la main je vais aller totalement faire la tourelle à la main hop histoire d'aller faire le coffre qui est au bout mais ouais un des trucs qui serait bien c'est de bah vous savez qu'au noël d'année dernière on avait pu du coup bah ouvrir le bunker quand on voulait genre on avait un item qui nous permettait de reset le bunker à ce moment là on pouvait retourner au bunker autant de fois qu'on voulait et genre bah si on voulait y aller si on voulait faire je sais pas genre 40 fois le le ss3 pour faire le big one dans la journée bah on pouvait faire 40 fois le ss3 dans le big one pendant la journée bien évidemment c'est un item à farmer mais là on leur a demandé du coup un truc genre soit une compétence une nouvelle compétence genre qui permet de reset le bunker genre au lieu de tous les deux jours limite tous les jours et à ce moment là les tickets bah on va vachement plus les utiliser et à ce moment là ça peut être cool de ramasser toujours en raid genre toujours les tickets verts toujours les tickets jaunes etc parce que bah mine de rien genre ouvrir une caisse verte une caisse jaune par jour au bunker bah 3 armes à feu potentiellement 3 usines si vous avez de la chatte comme là j'ai eu une tenue militaire une tenue de level 2 plus le stuff qu'il y a à côté etc sachant qu'on peut avoir des modes d'armes dans les caisses je tiens à le rappeler mais mais ouais en fait c'est un truc qu'on attend dans le jeu clairement c'est pouvoir ouvrir le bunker quand on veut et si c'est pas quand on veut à la limite je comprends qu'il y a une limite etc mais au moins une fois tous les jours plutôt qu'une fois tous les jours parce que là une fois tous les deux jours je vous cache pas que par moment c'est très handicapant et ça décourage un peu du jeu parce que là bah il y a des fois où je vous ouvre mon bunker genre là et après bah j'ai plus rien à faire c'est à dire qu'ensuite le lendemain bah limite je vais pas jouer au jeu si j'ai pas de vidéo à record et voilà quoi c'est ça un peu dommage en fait il devrait vraiment faire en sorte qu'on puisse reset le bunker tous les jours au moins quoi hop la tourelle elle est faite je suis à combien de bruit ? 95 ok on va pouvoir péter ça et s'il y a rien dedans il y a rien dedans fuck bah je vais aller me servir avec les dindes là ça m'intéresse pas là ça m'intéresse pas bah je vais me servir en dinde je vais aller prendre toutes les dindes tout simplement que je peux et voilà par contre no joke je me tâte à enlever les glocks pour prendre les dindes je vous le cache pas que je me tâte à faire ça là j'étais full mais je me tâte à virer les glocks clairement pour prendre les dindes ah attendez je vais faire un truc je vais faire un truc je vais déposer la hachette là dedans hop c'est sûr d'aller prendre max de dindes sur moi et voilà parce que là no joke la dinde j'en ai assez pour monter tous mes chiens au max quoi clairement on va pas se le cacher que c'est the gros raid qui fait grave plaisir donc voilà mais ouais je me tâte à virer les glocks je vais me faire un truc en vrai vas-y je vire les glocks je vire les glocks parce que no joke autant de dindes d'ailleurs je vais virer ça également et je vais faire ça parce que no joke autant de dindes pour les chiens c'est genre il y a rien de mieux quoi je sais pas vous le cacher qu'il y a clairement rien de mieux et j'ai plein déjà d'armes à feu à la base donc en vrai je prends les dindes everyday je prends les dindes et je me tâte même à à virer les glocks qui sont dans le chopper pour prendre les dindes genre en vrai parce que là 20 dindes je crois que genre au point où j'en suis sachant que je dois avoir genre la moitié de la calachin qui est rempli parce que je pense jamais à nourrir les chiens euh je crois que genre 3 dindes ça me fait une heure et quelques donc euh là j'ai de quoi maxer tous les chiens en fait vas-y on va pas être trop greedy je vais prendre juste ça je vais péter le dernier coffre et ensuite on verra bien ce qu'il y a dedans tu fous le ticket j'ai ou pas du tout hop allez salut donc voilà on a fini le raid euh plutôt cool pack opening était aussi plutôt cool le bunker je vais pas vous le cacher qu'on a eu un peu de chance marchand je m'en fous euh et en plus de ça on s'est vraiment bien refait c'était vraiment un bon raid c'est la première fois d'ailleurs j'ai eu plein de raids comme ça où des mecs arrivaient à aller piller autant de viande et c'est la première fois que j'ai autant de viande pour la cage à chiens genre no joke hein je crois pas avoir fait d'autres raids où où j'avais autant de chance au niveau de la bouffe etc et d'ailleurs vas-y bah on va rentrer à la base on va rentrer à la base on va aller tester ça de voir combien ça me ramène de bouffe au niveau des chiens etc et combien de temps ça peut me durer parce qu'en fait là il faut que je finisse tous les chiens il faut que j'améliore tous les chiens et que je passe à autre chose en fait faut clairement que je passe à autre chose parce que là le problème des chiens c'est que bah je galère j'arrive pas à avancer là dedans et quand je trouve des chiens soit c'est des mâles et j'ai déjà trop mal dans la cage à chiens donc voilà pourquoi il court rapidement ? j'ai l'impression qu'il court rapidement alors attendez je vais aller déposer mes trucs dans mon coffre à recycler vu que maintenant ma base elle est rangée donc je vais mettre tout ça dans mon coffre des trucs à recycler voilà c'est un peu le bordel hein mais c'est un coffre avec des trucs à recycler et là j'ai mes armes à feu qu'il faut que j'utilise au bunker ou que j'utilise tout court alors attendez on va tester les chiens on va voir combien de temps alors là j'ai 20 ans hop 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 donc j'ai pas de chiens améliorés je crois pas il y en a qui finissent dans une heure hop 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 et vous voyez j'ai toutes les couleurs j'ai seulement un char en 4 et j'ai toutes les couleurs mais 0 chance 0 chance et j'ai plein de mal rangs hein ok donc vous voyez juste 2 dinde ça me dure 1h je sais pas si vous vous rendez compte du truc en vrai mais genre 5 dinde 3h 6h voilà donc euh en vrai c'est pour ça que j'ai préféré prendre les glock plutôt que plutôt que prendre ça parce que bah voilà quoi et d'ailleurs je suis débile parce qu'en fait avec les boss avec les boss on a eu des paquets de pas ça on a eu des paquets de croquettes sauf que j'ai pas compris à quoi il servait parce que ça ça sert quand on veut sortir le chien quand par exemple bah le chien il est dehors il est malade enfin et pas il est malade mais il est fatigué etc ça ça sert genre le chien on va le ramener full vie en quelque sorte mais ça je sais pas à quoi ça sert attend durée du bonus et on a gagné juste une demi-heure je peux avoir mon paquet de croquettes s'il vous plaît le jeu vas-y attendez je vais aller filer leur truc aux raiders on va voir si je vais pas faire la caisse de largage parce que ces temps-ci les caisses de largage sont tellement bien que bah en vrai je kiffe faire les caisses de largage je vous cache pas que ces temps-ci je kiffe faire les caisses de largage euh du boxit où est-ce que j'ai du boxit j'en ai là-bas par contre les raiders ils commentent à être un peu un peu chiant au niveau du boxit en général ils sont en mode ah ouais le boxit non ça m'intéresse plus beaucoup le boxit maintenant alors que ces enfoirés au début ils en voulaient et on a quoi là-dedans ouais toujours pareil j'ai oublié de le vider ça fait je crois cinq jours que j'ai oublié de vider le... oh ils sont tous réunis là-haut ah oui j'ai toujours pas réparé le mur j'ai toujours pas réparé le mur alors attendez hop 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 tu peux te mettre ça où je pense wow c'est pas gentil les gars vous êtes vraiment pas gentil oh la 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 ça va être compliqué ça va être compliqué euh qu'est-ce que je peux leur filer ils vont me poser des problèmes les raiders euh non mais les gars c'est pas gentil quand même parce que moi j'ai besoin de mes sutraires pour le prochain raid ok euh... connexion perdue allo SFR SFR d'ailleurs pire euh... je tiens à passer un message en vidéo euh... euh... SFR pire euh... pire euh... pire truc hein pour pour internet en vrai euh... genre euh... en fait le truc c'est que pour les lives pour ceux qui sont pas au courant bah déjà je fais des lives sur Twitch ma chaîne touche en description mais je pense que vous le savez euh... en gros je fais des lives sur Twitch et le truc c'est que je me sers de la 4G du téléphone pour stream et le réseau il est giga pas stable alors que je suis juste derrière le périph à Panam et euh... et le réseau est giga pas stable et j'avoue que SFR je suis en train de péter des câbles en ce moment parce que j'ai pas la fibre j'ai beau habiter juste derrière le périph à Panam dans 93 j'ai pas la fibre ça m'énerve et en plus de ça le réseau 4G il est giga pas stable chez SFR et... tous les jours je suis limite à 2 de la place SFR pour gueuler et râler non bah par contre les gars au bout d'un moment euh... enfin euh... euh... vous êtes chiant ouais par contre vous êtes chiant vous êtes giga chiant les gars euh... pas mal en vrai je peux reprendre le bauxite le bauxite tu t'en fous mais pourquoi est-ce qu'il me demande autant de trucs en fait pas mal tu recommences quand tu veux pas mal mais tu aurais pu faire mieux pas mal pas mal ok hum ok très bizarre euh... les mecs il leur a quand même fallu 8 circuits électroniques 4H8R pour pas mal tu recommences quand tu veux vas-y partagez ça dégage on va les rappeler histoire de voir si j'ai la caisse à faire ou pas si j'ai la caisse on va se la faire euh... yes yes vas-y 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 ok alors blind1 SS2 blind1 euh... caisse de largage euh... pas le c4 parce que j'ai d'ouvrir le vainqueur ceci dit il reset après je crois donc ça m'embête pas et après je suis pas les tourelles le c4 et le deuxième étage les pires quêtes les pires quêtes bref j'espère que la vidéo vous aura plu euh... moi je vous dis à la prochaine amusez-vous bien j'ai vraiment les pires quêtes ça me dégoûte d'avoir c4 soupli les quêtes avec les tourelles qu'est-ce 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 qu'est eh ! ça fait 15 milliards de fois que je pète des tourelles au bunker on me dit encore pète des tourelles ça pourrait servir alors que j'aime ça rien de péter des tourelles casser ces jeux et salut je vous dis à la prochaine en plus j'ai c4 à faire ça me saoule je vous dis à la prochaine j'ai les pires quêtes j'espère que la vidéo vous aura plu amusez-vous bien ou amusez-vous pas enfin faites ce que vous voulez voilà je peux pas mieux vous dire que faites ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine au revoir YouTube passe une bonne journée ou une bonne soirée salut salut bye bye allez allez merci merci